Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ici, à Oma, on donne la bienvenue au printemps. Il fait une journée très ensoleillée, une des premières journées ensoleillées et chaudes de l'année, même si ce n'est pas vraiment le printemps officiellement. Donc aujourd'hui, pour accueillir le printemps, je vais vous parler d'un parfum qui peut se porter dans toutes les saisons et est un parfum qui n'est pas forcément un parfum de printemps, mais un parfum très classique. Il s'agit du parfum Coco de la maison Chanel, qui a été créé en 1984 par le parfumeur éleuné Jacques Polge. Et c'est vraiment un parfum incontournable qui allie des notes épicées et orientales, des notes fruitées et florales. Mais avant de rentrer dans les notes et dans la senteur de cette fragrance, je voudrais parler un petit peu du contexte historique et du contexte dans lequel il a été créé. Donc la maison Chanel, quand on pense à Chanel et quand on pense au parfum, on pense inévitablement au Chanel numéro 5, qui a été créé en 1925, donc dans l'époque de l'après-guerre, par Gabrielle Chanel. Et elle a travaillé avec un nez à Grasse pour créer son premier parfum. Un parfum qui était très floral. Elle voulait que les femmes sentent la fleur, mais elle voulait que les femmes sentent également très bon. Et donc c'est un parfum qui est très propre, avec des notes aldéidées. Donc on parlera plus tard de ce que c'est qu'une aldéhyde, un aldéhyde, un aldéhyde, dans d'autres vidéos que j'enregistrerai. Et donc Coco n'est pas le parfum le plus vendu au monde de la maison Chanel. Ça, c'est le numéro 5, qui a été porté par Marie-Louise Monbo, qui, tout le monde l'associe à la maison Chanel. Ceci est un parfum complètement différent, donc qui est sorti en 1984, près d'une quinzaine d'années après le décès de Gabrielle Chanel. Et donc en plein milieu des années 80. Donc quand on pense aux années 80, on pense à l'essor économique que beaucoup de pays vivaient, notamment les États-Unis, l'essor économique également en Europe. Et au retour des femmes, il y a eu vraiment un retour des femmes dans le monde du travail. Alors moi, j'associe vraiment les années 80 à des films comme Baby Boom, avec Diane Keaton, qui va au travail, qui travaille sur une grande entreprise à Wall Street, avec ses épaulettes. Donc voilà, c'est dans ce contexte du retour de la femme, ou vraiment de l'essor de la femme dans le monde du travail, que Coco a été créé. C'est un parfum très puissant. Un parfum qui donne confiance en soi, dès qu'on le sent. J'en ai déjà mis dans la version que j'ai enregistrée en anglais et en espagnol, qui donne beaucoup d'énergie et qui donne beaucoup de confiance en soi. Pourquoi ? Parce qu'il est très épicé et il nous fait penser à cette époque où la femme rentrait en puissance, vraiment en puissance dans le monde du travail. C'est une femme qui est très élégante, qui va porter ce parfum. C'est une femme qui a confiance en soi. C'est une femme qui n'a pas peur de ce qu'elle entreprend et qui se fixe des objectifs. Alors, c'est un parfum qui est inspiré par l'époque baroque. Jacques-Paul s'est inspiré de l'époque baroque. Il était une époque et un style, une architecture et un mode de décoré qui plaisait vraiment à Coco Chanel. Donc, Gabriel Chanel, qui a surnommé Coco, a décoré son appartement à Paris, rue Cambon, en s'inspirant de l'architecture et de la décoration des lignes dorées baroques. Et Jacques-Paul s'est inspiré de cet amour pour le baroque et de cet amour pour l'Orient également qu'elle avait. Elle aimait beaucoup Coco, elle aimait beaucoup la ville de Venise, en Italie, et elle aimait beaucoup Istanbul et la Turquie. Et donc, ses lignes et ses inspirations du passé baroque. Donc, à quoi il sent Coco Chanel ? Donc, ça, c'est la version en eau de parfum de laquelle je vais vous parler. Quelle est son odeur, cette fragrance classique ? Alors, c'est un parfum très épicé qui se différencie d'Opium d'Yves Saint-Laurent qui est sorti quelques années avant parce qu'Opium, vraiment, c'est un parfum avec beaucoup d'épices, mais pas beaucoup de fleurs et de fruits. Tandis que Coco, Ali et Marie, l'épices, les clous de girofle, la rose, la mandarine et les fruits secs. Alors, au niveau des fruits secs, c'est vraiment ce qui fait la spécialité de ce parfum parce qu'on sent, moi, je sens la date, même si elle ne fait pas partie de la pyramide de notes officielle sur le site Chanel, je sens la date, les abricots secs et les pruneaux. Donc, si vous imaginez un bol de fruits secs et que vous vous sentez cette centaure et vous rajoutez une mandarine, une clémentine et une rose qui n'est pas fraîche. Ce n'est pas une rose du jardin fraîche, une rose de mai qu'on va sentir, qui sent la fleur. Non, tout ça, c'est bien allié et bien mélangé de façon qu'on ne sente pas une note au-dessus de l'autre. De là, la beauté et la particularité de ce parfum magnifique. Quand on le vaporise pour la première fois, on peut sentir le clou de girofle qui émane au-dessus des autres notes, mais ça s'efface assez rapidement, je trouve. Et le mélange devient vraiment très homogène. C'est un parfum classique extrêmement élégant qui est porté pour des occasions spéciales. Alors, on peut tout faire dans le monde du parfum, on peut tout se permettre, mais moi, je le conseillerais vraiment, surtout là où j'habite aux États-Unis, en Europe, je ne sais pas trop, mais je le conseillerais vraiment pour une sortie, au théâtre, au cinéma, à l'opéra, pour un mariage, pour un événement du soir. Parce qu'il a été créé justement dans les années 80, une époque où le parfum était plutôt accepté un petit peu partout, où les femmes portaient du parfum pour aller n'importe où. Alors maintenant, ça a changé un petit peu. Cette conception, ce concept du parfum a changé un petit peu. On essaye plutôt, dans les années 2020, des parfums plutôt plus propres et moins forts. Donc, on peut le porter pour aller au travail. Moi, je ne le vois pas trop pour aller au travail. Il peut être un petit peu trop entêtant pour le travail. Mais comme je l'ai dit, on peut tout faire. Si vous voulez le faire, faites-le. Vous pouvez le porter aussi avec un jean et un t-shirt. Il n'y a pas de souci. Mais personnellement, là où j'habite aux États-Unis, ça choquerait. Donc, moi, je le porte plutôt le soir. Je ne le porte pas beaucoup parce que je ne trouve pas beaucoup d'occasions pour le porter. Mais l'hiver, c'est vrai que l'hiver, quand il fait très, très froid, il réchauffe. Donc, parfois l'hiver, même en journée, je le porte un petit peu sur le manteau, un petit peu sur une écharpe. Ça réchauffe et ça donne bonne humeur tout de suite. Donc, Coco, on le trouve encore en parfumerie. Si vous allez chez Sephora ou chez Nocibé en France, on le trouve encore, même s'il a été reformulé, même s'il a... Le mélange a changé depuis les années 80. Beaucoup de fans du parfum s'en lamentent. Beaucoup le critiquent. Donc, justement, on critique la Maison Chanel pour avoir changé la formule. Mais moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça, c'est une version assez récente. Pourquoi c'est plutôt pas mal ? Parce qu'on peut le porter, justement, plus facilement que la version Clou de girofle à 1000 km heure des années 80 qui n'est plus trop adaptée, justement, à notre mode de vie actuel des années 2020. C'est un parfum extrêmement classique, extrêmement rassé et chic. Donc, il faut vraiment le... Moi, je l'habille, ce parfum. Oui, on peut le porter avec un jean et un tee-shirt, mais moi, je l'habille, je le porte quand je vais à une soirée ou quand je vais à un événement très élégant et très chic. Ce serait parfait pour aller au théâtre. Je pense au théâtre à la Scala en Italie. Je ne suis jamais allée à Milan, mais j'ai porté un peu comme ça. On voit quand on lit des avis sur ce parfum. Beaucoup de personnes l'imaginent avec un manteau en fourrure, avec une fourrure ou avec une grande robe du soir. Donc, ça vous donne un petit peu le concept, un peu l'idée visuelle de Coco. La version actuelle qu'on trouve chez Sephora, comme je l'ai expliqué, elle est beaucoup plus douce. Donc, je vous invite à la découvrir. C'est un de mes parfums préférés, même si, comme je l'ai dit, je le porte peu. Il n'y a pas de plus élégant et il n'y a pas de plus élégant que Coco. Il peut être porté par un homme en version eau de toilette ou eau de parfum, même si je recommande plutôt l'eau de toilette par un homme. un des meilleurs parfums de tous les temps, je dirais. Donc, c'est ma signature, même si je le porte rarement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que Coco vous plaira si vous ne le connaissez pas encore. C'est une merveille à découvrir. Bon après-midi ou bonne journée ou que vous vous trouviez dans le monde. Au revoir. Bon après-midi ou pas.